Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire ? Vivre un monstre ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Matt et aujourd'hui vidéo livresque où je vais vous parler de romans. Deux romans qui sont faits de suite, deux tomes 2 d'une trilogie. Donc je vais parler dans la vidéo de ces deux romans, de ces deux tomes 2. Il y a déjà Steam Cellar aux éditions Goofstream de Alice Green. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Il faisait partie des finalistes du pli de l'année dernière. C'était vraiment un roman très frais, très plaisant. Un univers vraiment fabuleux, très riche, très beau. Vraiment très bien construit. On est dans un univers un petit peu, voilà, Steampunk, Jules Verne. Avec ces espèces de, ça se passe dans le ciel, dans ces espèces d'amas de terre. Qui forment comme des îles dans le ciel avec des espèces d'engins. Un peu bateaux. Qui vont donc voyager de ces planètes dans ces planètes. Et un univers très riche entre le haut et les gens habitant à la surface. Avec des espèces de castes. Avec ces alchimistes. Qui ont disparu mais qui ont laissé un terrible secret. Et avec cet équipage, au fait, de terribles corsaires. Qui veulent percer le secret des alchimistes et découvrir leurs secrets. On avait des personnages vraiment très attachants. Même si j'avais eu un petit bémol. C'était un petit peu le côté où j'avais du mal un petit peu à identifier les personnages différents. Je trouvais qu'un petit peu chaque pirate avait un petit peu la même personnalité. Mais le nila était vraiment très intéressant, très plaisant. Et j'avais très vite hâte de découvrir la suite. Et ce tome 2, je l'ai trouvé moi beaucoup, 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 beaucoup mieux que le 1. Clairement. Je trouve qu'on gagne en maturité. Là où dans le tome 1, je trouvais que tout se déroulait très facilement. Il y avait beaucoup de facilité. Il n'y avait quasiment pas d'embûches. Où tout se résolvait assez facilement. Là, clairement, il y a des retournements. Il y a un peu plus d'embûches. On est un peu plus surpris. Un peu plus étoffés. Moi, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. J'ai très hâte du coup de lire le troisième. Il y a vraiment pas mal de mystères qui sont remis aussi en place. On n'a pas toutes les révélations, toutes les solutions. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'on avait gagné en maturité. C'était beaucoup plus profond. Il y avait un peu plus d'embûches. Même si au final, tout se finit plutôt pas trop mal. Tout ne coule pas forcément de source. On est un peu plus dans leur mission. Là, il y a deux équipes. On suit deux univers distincts. Moi, j'ai vraiment bien aimé la mise en scène de ce deuxième tome. Et que je trouve beaucoup plus intéressant que le tome 1. Vraiment, clairement. Et j'ai également lu le deuxième tome de la saga La Marque des Anges. Donc de Lennie Taylor. Il faut savoir que Lennie Taylor, j'ai adoré sa duologie du Faiseur de Rèves. Pour moi, c'est une des pépites de ces dernières années. Et là, il rééditait son roman qu'elle avait écrit avant. Et là, il s'agit du deuxième tome, Revenant. J'avais adoré le premier tome. Vraiment, le premier tome, j'avais adoré. On avait un univers extrêmement riche. Où on a des chimères face aux Ganges. Et finalement, les gentils ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Et les monstres ne sont pas forcément ceux qu'on pense non plus. On a au cœur de ça une histoire d'amour. Un peu une histoire d'amour impossible, interdite. Bourrée de malédictions aussi. On avait un premier tome qui jonglait entre le passé et le présent. On a vraiment un beau développement des personnages. Là encore, Lennie Taylor, c'est une autrice qui sait développer ses personnages. Leur psychologie, ce qu'ils pensent. Un univers extrêmement riche. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Sur ce deuxième tome, je trouve qu'on est dans la continuité. On continue dans cette atmosphère. J'ai peut-être eu... Peut-être... Un peu moins aimé que le 1, peut-être. Parce qu'il y a peut-être moins de révélations. Ça tire un peu en longueur. Finalement, il ne se passe peut-être pas forcément grand-chose dans ce tome 2. Mais qu'est-ce que c'est puissant au niveau des personnages ? De ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. C'est vraiment un roman, mais sans concession. Tout est possible. Il y a une telle cruauté par les personnages. On pouvait déjà la voir, en fait, dans Le Feuzeur de Ré, avec des personnages vraiment horribles, méchants, mais à un point inimaginable. Et là, on retrouve ça. On a vraiment des personnages qui sont prêts à tout. Et tout est possible. J'ai très hâte de lire la fin de la trilogie, de lire le troisième tome, parce que c'est encore une saga où réellement, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement riche, on a de la manipulation, on a vraiment des gens sans pitié, et en même temps, on a des personnages extrêmement touchants. C'est tellement réel, en fait, parce qu'on ne pourrait pas forcément dire quand même, il y a certains personnages, comment on se comporterait à la place, en fait. On ne sait même pas forcément dire comment ils devraient se comporter, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. Chacun, en fait, joue ses cartes, en fait, et essaye d'arriver là où il a envie d'aller. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, sur certains points de vue, peut-être de révélation, de construction, de retournement, peut-être le 1, je le trouverai plus fort, mais ce tome 2 est extrêmement fort sur certains aspects. J'ai vraiment extrêmement aimé. Donc si vous aussi, vous avez lu La Marque des Anges ou Steam Cellar, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'un ou l'autre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501